Le thème de l'amour d'Allah C'est un sujet extrêmement important Sauf que c'est un sujet aussi complexe L'amour d'Allah Azzawajal Ce n'est pas aussi simple que ça Quand on le définit ou bien qu'on l'introduit Ou bien qu'on incite quelqu'un à aimer Allah Azzawajal Et ça va se réaliser après une conférence Certainement c'est très complexe, c'est très grand Et on va commencer par décortiquer un peu Le titre de cette conférence Qui est Cultiver La cultiver, si on prend Cultiver l'amour d'Allah au sein de son foyer Cultiver Si on prend le sens premier du terme cultiver Ou bien la culture, on sait qu'il désigne Le fait de travailler la terre afin de la rendre fertile Et de pouvoir l'exploiter Mais on est d'accord que pour cultiver Il faut une terre Et un cultivateur et des graines Si on transpose ceci à notre thème On peut dire que le cultivateur Représente l'un des parents Ou bien les deux Ou bien n'importe quel adulte Responsable dans un foyer La terre représente les membres de la famille Et les graines représentent l'amour d'Allah Azzawajal Je ne m'attarderai pas sur les sujets Que les précédents intervenants ont évoqués Certainement, ils sont des spécialistes en la matière En définissant la famille En définissant le confort Ou bien les conditions favorables Dans une famille pour élever les enfants Mais je vais insister sur l'amour d'Allah Azzawajal Et la transmission En essayant d'avoir les moyens Et les moyens qui peuvent nous donner Cet amour d'Allah Azzawajal Tout d'abord, puisque dans une famille Il y a toujours une transmission La transmission de l'amour d'Allah Azzawajal Il se fait généralement par les parents On sait qu'Allah Azzawajal a dit Que nos enfants sont l'ornement de notre vie d'ici-bas Sauf qu'ils sont aussi une épreuve Allah Azzawajal a dit « A moi l'ukum wa auladukum fitna » Allah Azzawajal a dit « Al-mal ou al-banoun zinatul hayati d'unia » « Al-mal ou al-banoun zinatul hayati d'unia » Ils sont l'ornement de cette vie d'ici-bas Mais ils peuvent, ils risquent d'être aussi une épreuve Sur laquelle on sera questionné le jour du jugement Et on est censé tout faire pour que La transmission, certes, de l'amour d'Allah Qui est en premier lieu la plus importante Elle doit se faire dans les bonnes conditions Ces créatures qu'Allah Azzawajal nous a confiées Et qu'Allah Azzawajal a confiées aux parents Qui doivent les aimer En prendre soin Et en être responsables Alors D'après Abdullah ibn Umar Radiyallahu anhu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit « Chacun d'entre vous est un berger Et chacun d'entre vous sera interrogé Concernant son troupeau Le dirigeant est un berger L'homme est un berger Pour les gens de sa famille La femme est une bergère Pour la maison de son époux Et pour ses enfants Ainsi chacun d'entre vous est un berger Et chacun d'entre vous sera interrogé Concernant son troupeau Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim Alors c'est une image Que Rassoul sallallahu alayhi wa sallam Nous a donné Et c'est C'est le style coranique Allah Azzawajal nous donne toujours des images Pour nous rapprocher De Comment dire De ce que Le sens Que Allah sallallahu alayhi wa sallam Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam Veut nous transmettre Pour ce fait Une stabilité au sein du couple Semble nécessaire Bien que Une mère Quand on parle d'un couple C'est le père et la mère Sauf que Bien une mère seule Bien un père seul Sont capables De D'avoir De faire cette transmission Sainement Si certainement Ils ont Ils Suivent Les Les moyens Ils se procurent les moyens Pour le faire Et aussi avec Tawakkul A'la Allah Azzawajal En se remettant A Allah Azzawajal Et en suivant La sunna du rassoul sallam Et on a l'exemple De l'imam Shafiri La doctrine Le L'imam de la doctrine Shafirite Il a été Il a été élevé par sa mère Seul L'imam Malik Il a été élevé par sa mère Seule L'imam Ahmed Il a été élevé par sa mère Seule Alors les trois Les trois Les trois I-mams Des trois doctrines Qui ont Comment dire Perduré Treize siècles Ou plus Ont été élevés Par Par une mère seule Pour ne pas se dire Que j'arrive pas A le faire Tout seul Parce que mon mari Ne m'aide pas Ou bien Le père Il dit Mon épouse Ne m'aide pas Alors l'un des parents Est capable De Semer Et de Mettre Cet amour D'Allah Azzawajal Dans le cœur De l'enfant La famille aussi C'est l'institution Où se développe L'enfant Là où il en apprend Le plus Surtout Dans les premières Phases de sa vie Si on met L'intention De faire De cette institution Un moyen De gagner L'amour D'Allah Et de l'acquérir Inch'Allah Il perdurera Comme dit Al-makoula Ce qui est pour Allah Azzawajal Perdure Et ce qui ne l'est pas Fini par se dissiper Quand on parle De perdurer On évoque Les demandes Certainement Ici-bas Et le-delà Nos enfants Nous les souhaitons Proches de nous Ici-bas Et nous souhaitons Qu'ils seront proches De nous aussi A le-delà Inch'Allah Comme Allah Comme Allah dit dans Surat Verset 21 Allah Il dit Ceux qui auront cru Et que leurs descendants Auront suivi Dans la foi Nous ferons que leurs descendants Les rejoignent Et nous ne diminuerons En rien Les mérites De leur oeuvre Chacun étant tenu Responsable De ce qu'il aura acquis Comme vient de dire Oustad Salahuddin Qui a intervenu En dernier Oustad Salahuddin A dit que Nous transmettons Aux enfants Ce qu'on est Ça c'est vraiment C'est une introduction Très importante C'est un point Très important Donc des fois On rêve D'avoir Les enfants Les plus pieux Les plus pieux Sur terre Les Comment dire Les plus éduqués Les plus Mais On oublie Que nous On n'est pas comme ça Alors Nous transmettons D'abord A nos enfants Ce que nous sommes Non Ce que nous souhaitons Pour eux C'est pour Pourquoi Quand on parle D'éducation Il ne s'agit pas De nos enfants Mais surtout De nous Et de l'image Qu'on leur renvoie Alors Cet amour d'Allah Qu'on cherche Pour nos enfants Il faut qu'on le porte En nous-mêmes d'abord Alors l'amour d'Allah Subhanahu wa ta'ala Est une lumière Cette lumière C'est une lumière Ébluissante Elle ne peut pas Passer À côté D'une personne Sans qu'il la voit Sauf s'il est Comment dire S'il souffre de Cécité Mais la personne Qui a une vue Saine Il va voir La lumière d'Allah Si l'un des parents Il a cette lumière Certainement Les enfants Ils vont La voir Alors La personne Qui porte La lumière Qui est l'amour D'Allah Subhanahu wa ta'ala Est capable D'illuminer autour de lui Comme Allah Subhanahu wa ta'ala Dit dans Sourate Al-An'am Est-il Est-ce que celui Qui était mort Et que nous avons Ramené à la vie Et à qui nous avons Assigné Une lumière Grâce à laquelle Il marche parmi les gens Est-il pareil Et celui Qui est dans les ténèbres Sans pouvoir en sortir Cette lumière Certainement C'est une lumière Que Allah Azzawajal Mets dans le cœur De celui Qui est Qui est en relation Constante Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Ainsi Des parents Porteurs De cette lumière D'Allah Subhanahu wa ta'ala Est aptes D'éliminer D'éliminer Le cœur De leurs enfants Le cœur De tout enfant Est saint C'est parmi La deuxième introduction C'est que Le cœur De l'enfant Est prêt Disposé Il est prêt A recevoir Cette lumière D'après Abu Huraira Radiyallahu anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Chaque nouveau-né Vient au monde Selon la fitra La fitra C'est la nature Avec laquelle Il fut créé Mais ce sont Ses parents Qui font de lui Un juif Un chrétien Ou un masdien Rapporté par Al-Bukhari Et muslim Ibn al-Jawzi C'est un grand Savant musulman Dit à ce sujet L'esprit C'est par nature Qu'il n'existe pas De produit Sans producteur Alors Toute personne Qui a une nature Saine Elle va connaître Bien Elle est convaincue Qu'il n'y a pas De production Sans producteur C'est-à-dire Il n'y a pas De création Sans créateur Mais La fitra De l'enfant Ne se limite Pas seulement A reconnaître Allah Il lui permet Également De faire La distinction Entre le bien Et le mal Alors L'enfant Il connaît Que la chose Est bien L'autre Et même Si on garde Sa fitra Que Allah Lui a donné Dès le début C'est l'apport Avec lequel L'enfant Il vient A ce monde Et le but Des parents C'est pas De leur inculquer Quelque chose De nouveau Mais juste De préserver Cette fitra De les aider De les aider A préserver La fitra Dans le coran Dans le coran Dans le coran Dans la surah Allah Azzawaj l'a dit Alors Si nous en témoignons Alors On va se dire C'est quand Alors On a tous témoigné Et c'est ça C'est la hidayah Que Allah Azzawaj l'a donné C'est l'apport De la guidance Que Allah A donné A chacun De nous Le croyant Et le non-croyant Alors On a tous Cette fitra Alors Puis Il y a la hidayah La deuxième hidayah C'est la hidayah Des russes Et de Des prophètes Et des livres Puis il y a la troisième hidayah De la hidayah De taufiq De celui Que Allah Azzawaj l'a guide Quand il veut Être vraiment guidé Alors La première fitra C'est à dire Allah Azzawaj l'a nous a donné Cette fitra Cette première hidayah Elle nous l'a offerte Dès le début On vient avec cet apport Dès le début Que On croit en Allah Azzawaj l'a Il y a quelque chose en nous Qui croit en Allah Subhanahu wa ta'ala Donc Mais Si on parle De Cet amour D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et pour le transmettre On a dit Il faut d'abord l'avoir Il faut avoir l'amour D'Allah Subhanahu wa ta'ala Ce qui est important pour nous On doit vraiment chercher Cet amour Subhanahu wa ta'ala D'Allah Azzawaj l'a Pour le transmettre De ce fait J'ai cherché dans le livre De Madarij Salikin Comment on le traduit déjà Les sentiers des itinérants Il est traduit en français Madarij Salikin de Benul Qayyim C'est un livre magnifique D'éducation de l'âme Où Benul Qayyim Rahim Allah Il nous a donné des stations Des stations Comme Le Madarij Pour arriver à l'étape La plus haute Qui est l'amour D'Allah Qui est l'ichre Comme il l'appelle L'ichre C'est-à-dire l'amour extrême D'Allah Subhanahu wa ta'ala Mais il faut passer Par plusieurs étapes On ne peut pas ouvrir Les yeux un jour Et dire Oui aujourd'hui Je vais aimer Allah Je vais l'aimer C'est bon C'est fait C'est acquis Alors il y a Vraiment C'est un cheminement Vers Allah Subhanahu wa ta'ala Qui dure Peut-être Il peut durer Toute la vie Si Allah Subhanahu wa ta'ala Nous comble De ce bonheur là Même une heure Avant de mourir On serait parmi Les plus heureux Alors du coup Pour définir Comme vous l'avez vu Pour définir L'amour d'Allah Subhanahu wa ta'ala Je ne l'ai pas fait Parce que J'ai trouvé 40 Définitions De l'amour D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et plus Et chacun Il le définit Par rapport A ce qu'il sait Lui Alors du coup C'est chacun De nous Il peut définir L'amour d'Allah Subhanahu wa ta'ala Par rapport A ce qu'il connait Lui d'Allah Subhanahu wa ta'ala Peut-être Il y a une personne Qui n'a pas de science Il n'est pas Il ne connait même pas Le Coran En entier Il lit de temps en temps Mais il a un cœur sain Alors peut-être Ce cœur là Il est prêt A recevoir L'amour d'Allah Subhanahu wa ta'ala Plus qu'un cœur arrogant Même si L'intellect Il comporte Beaucoup d'informations Mais ceci N'est pas suffisant Alors du coup La définition De l'amour D'Ava J'ai dépassé Cette étape là Parce que Je n'ai pas réussi A cerner La définition Parce que chacun Il le définit Par rapport A ce qu'il sent Et c'est un C'est une affaire personnelle Chacun de nous Il peut définir Comment il connait Son Seigneur Alors Subhanallah Allah Il est pour chacun De nous D'une façon différente Parce que Allah Azzawajal Personne Ne peut le cerner Subhanahu wa ta'ala On connait ses attributs Même ses attributs Celui qui connait plus D'attributs C'est lui qui connait plus Plus Allah Subhanahu wa ta'ala Then Ibn al-Qayyim Rahimallah A mis Entre nos mains Dans son livre Quelques moyens Spirituels Et intellectuels Qui permettent De parvenir A l'amour D'Allah Subhanahu wa ta'ala Là je parle aux parents Puis On va essayer De Prendre ces moyens là Et comment On va essayer Comment les appliquer Et comment Les traduire Aux enfants Avec un langage Très simple Et naturel Le premier moyen Qu'a évoqué Ibn al-Qayyim Rahimallah C'est la lecture De l'Quran Parce qu'il n'y a pas Moyen De connaître Allah Azzawajal Que à travers Sa parole Alors le Qur'an C'est la seule chose Qui A l'époque Du prophète Il y avait Le prophète Qui parlait De son seigneur Et parce que Il était Connecté A Allah Azzawajal A travers Al-Wahiy Mais là Comment on peut Connaître Allah Azzawajal Si ce n'est pas A travers Le Qur'an Il n'y a pas C'est le premier moyen A travers lequel On peut Connaître Allah Azzawajal C'est à travers Sa parole Lire le Qur'an Avec méditation Et effort De compréhension Comme Allah Azzawajal 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 Voici un livre Dans chaque foyer musulman Dans chaque foyer musulman Il y a cet outil-là Cet outil Que Allah Azzawajal Nous a envoyé Pour le connaître Et pour vivre bien Ici-bas Et c'est C'est le moyen Le plus facile Pour accéder A Allah Azzawajal C'est le moyen Qui est vraiment Accessible A tout le monde Et je vous invite Je vous invite A lire le Qur'an Lisez le Qur'an Plus vous lisez Plus il va Tout seul On n'a pas besoin Wallahi C'est une expérience Vraiment C'est une expérience Personnelle Je parle de mon cœur Vraiment maintenant Que le Qur'an Plus on le lit On n'a pas besoin D'efforts Ni rien Juste lisez le Qur'an Vous ne le comprenez pas Ce n'est pas grave Chaque lettre C'est une lumière La lumière Qu'est-ce qu'elle fait Elle dissipe Et on lève Tout ce qu'il y a Comme obscurité A l'intérieur Tout ce qu'il y a Comme souillure A l'intérieur Alors lisez le Qur'an Lisez la parole De votre Seigneur Connectez-vous Avec votre Seigneur Il y a deux moyens De se connecter Ou bien on lui parle Ou bien il nous parle Ces deux moyens-là Il faut les faire Sinon vous allez parler à qui ? Qui va vous parler ? Les serviteurs Ils ne vont pas vous donner autre chose Mieux que ce qu'Allah Azzawajal va vous donner Le deuxième point Que Benoît Qayyim Même si je reste Toute la journée A parler de le Qur'an On ne va pas se suffire Et il est suffisant Alors tout ce qui va venir après C'est surérogatoire Le plus important On l'a dit C'est le Qur'an C'est la parole D'Allah Azzawajal Se rapprocher Là c'est vraiment C'est un exercice Qui est vraiment Qui dérive du premier Qui est le Qur'an Se rapprocher de Dieu Par les exercices surérogatoires Après avoir accompli Les oeuvres prescrites Prescrites obligatoires Ce moyen permis aux serviteurs De s'élever au degré de l'intimité Après celui de l'amour قال Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah Kala C'est un hadith quidusy Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah Kala C'est un hadith Une tradition divine Inna Allah Kala Man aada li Woliyan Faqad Aذentuhu Bilharb Wama Taqarrab Li Abdi Bishay Ahab Ily Mimma Ftardtuhu Wale Wama Yazal Abdi Yatakarrab Ily Binn Wafili Hatta uhib Faizah ahbabtuhu Kuntus sam'ahu Aladhi yasma'u bihi Wabassarahu Aladhi yubhsaru bihi Wa yadahu Aladhi yabtishu biha Wa rijlahu Aladhi yamchi biha Wa insa'alani La u'otiyanna Wala insa'adani La u'idanna C'est un hadith plein d'espoir Vraiment c'est un cadeau d'Allah Azzawajal C'est à cela que fait On a dit l'illusion de ce hadith Kodossi Dieu le très haut a dit Celui qui se fait l'ennemi De l'un de mes élus Je lui déclare la guerre Aussi mon serviteur ne serait fait Pour se rapprocher de moi Aucune oeuvre qui me soit plus agréable Que celle que je lui ai prescrite Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi Par les oeuvres surérogatoires Jusqu'à ce que je finisse par l'aimer Une fois que je l'ai aimé Je deviens son oui Par laquelle il entend Sa main par laquelle il saisit Son pied avec lequel il marche S'il me demande une chose Je la lui donne Et s'il veut ma protection Je la lui accorde aussi Rapporté par Al-Bukhari Ceci est Ça veut dire Chercher tout ce que Allah Azzawajal aime Et se trouver là Où Allah aime te trouver Être dans la place Où tu souhaites Où tu seras fier Ou bien je serai fier Que je suis là Je suis fier d'être là Parce que Allah Azzawajal me voit Aussi Il y a un troisième moyen Qui est évoqué Le nom d'Allah Azzawajal En toutes circonstances Avec la langue Le cœur Les actes Et l'état intérieur Le degré D'amour Auquel le serviteur Parviendra Sera proportionnellement A l'intensité De cette évocation Et ceci aussi Est cité Dans la parole D'Allah Azzawajal Allah Azzawajal Dit Dans surat Al-Imran Qui debout Assis Couchés Sur leur côté Évoquent Allah Azzawajal Et méditent Sur la création Des cieux Et de la terre Disant Notre Seigneur Tu n'as pas créé cela En vain Gloire à toi Garde-nous du châtiment Du feu Surat Al-Imran Verset 191 Et Subhanallah Quand on voit Les positions Que l'être humain Peut avoir Ou bien Il est debout Ou bien Il est assis Ou bien Il est allongé C'est à dire Alladzine yadkuruna Allaha Qiyaman Waqaudan Wa'ala junoubihim Il a dit Toujours C'est à dire Ils sont Ils évoquent Allah Azzawajal Constamment Dans tous les états Ou bien allongés Ou bien debout Ou bien assis Ils sont constamment Avec Allah Azzawajal En évoquant Leur Seigneur Subhanahu wa ta'ala Le quatrième point Le quatrième point C'est préférer Ce que Allah Azzawajal Aime Lui A ce que Nous aimons Nous Dans les moments De passion forte Et s'efforcer Et s'efforcer De se hisser Son amour Malgré les difficultés Et ceci Il me rappelle L'épreuve D'Ibrahim A.S. Ibrahim A.S. Comment il a montré Comment il a traduit Son amour D'Allah Azzawajal En préférant Ce que Allah aime A ce que Lui aime Et si On évoque Tous les Ou bien On raconte Les récits Des prophètes A.S. Chacun Il a une façon Différente D'exprimer L'amour D'Allah Azzawajal Si on se rappelle D'Ibrahim A.S. Une personne Âgée Qui a eu Un enfant A un âge Très avancé Et qui souhaite Qu'il C'est à dire Qu'il Ne peut pas imaginer Avoir un autre enfant Et à l'âge De 13 ans De De la puberté Allah Azzawajal A travers un songe A travers un rêve Il lui dit Alors tu vas Le sacrifier pour moi Il n'a même pas réfléchi De fois Rien Rien Il est parti Parler à son fils Allah m'a dit Je dois te sacrifier C'est très dur Moi j'ai des enfants Qu'Allah Azzawajal Nous épargne Des épreuves Comme ça Elles sont très dures Mais Ibrahim A.S. A réussi Il a réussi Allah Azzawajal Dit dans surat al-Baqarah Il est passé par toutes les épreuves Il a réussi Tous les examens C'est à dire Il est arrivé Au 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 degré plus haut C'est pour ça Allah Azzawajal Inni ja'ilu Kalil nasi Imam Tu es le guide De toute la création De toute l'humanité Parce qu'il a réussi De traduire cet amour D'Allah Azzawajal En préférant Ce que Allah aime A ce que lui Il aime Allah subhanahu wa ta'ala Dit aussi dans Sourate التوبة C'est un verset très fort Subhanallah A chaque fois que je le dis Je me pose des questions Allah subhanahu wa ta'ala Dit Qu'l إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وَجِهَا دِنْفِي سَبِي إِلِهِ فَتَرَبَّسُ Vraiment c'est très fort Plusieurs fois On préfère Un film A prier Si on est devant la télé On préfère Finir le film Que Allah Akbar Plusieurs fois Plusieurs moments On préfère Rester avec Notre enfant Que D'aller au service De De quelqu'un Qui a besoin De Alors Allah subhanahu wa ta'ala Pour traduire Le verset Allah subhanahu wa ta'ala A dit Si vos pères Vos enfants Vos frères Vos épouses Vos clans Les biens Que vous gagnez Les négoces Dont vous craignez Le déclin Et les démeures Qui vous ont Qui vous sont Agréables Vous sont plus chers Qu'Allah Son messager Et la lutte Dans le sentier D'Allah Alors attendiez Qu'Allah Fasse venir Son ordre Et Allah Ne guide Pas les gens Pervers Alors ça veut dire Que le fassiqin Le fassiqin Dans le Qur'an Al-Karim Il est toujours C'est un C'est un critère De monafiqin Des hypocrite Alors quand Allah Azzawajal Parle de celui Qui préfère L'un de ces De ce qu'il a cité Subhanahu wa ta'ala A l'amour D'Allah Azzawajal Il est monafiq Qu'Allah Azzawajal Nous en préserve Mais plusieurs fois En tombe Dans ce piège Que le shaytan Nous met Et on essaye On essaye Allah Kholiqa Al-insan Da'ifa On est faible Le cinquième Conseil De Ibn Qayyim C'est Faire en sorte Que le cœur Évoque constamment Les noms D'Allah Azzawajal Et les attributs Qui sont Qui l'on contemple La beauté Et cherche A en percer Les mystères Qui se votent Dans les jardins De cette connaissance Et qui l'on goûte Les fruits Car celui Qui parvient A connaître Dieu A travers ses noms Ses attributs Et ses âmes N'aura Que l'aimer N'aura Ne peut pas Ne pas aimer On ne peut pas aimer Ne pas aimer Allah Azzawajal Si on médite Ses attributs Sa création Et Ce qui nous empêche C'est le raflat C'est la négligence C'est Le matérialisme Tout ça Nous couvre Et nous empêche De voir Ses mystères Qui nous entourent Si Je dis toujours Cet exemple On peut passer A côté d'une Belle voiture Et on peut S'arrêter Pour voir la belle voiture Comme une femme Peut passer A côté d'une vitrine À côté d'une vitrine Et s'arrêter Pour voir la belle robe Mais on passe Souvent À côté de l'arbre On ne s'arrête jamais Alors qu'il est mystérieux Là Alors ces feuilles Là Qui poussent À chaque fois Surtout ceux Qui perdent les feuilles Ils repoussent Subhanallah La même taille La même taille La même taille Il ne change pas taille La même heure Le même moment Subhanallah Et encore C'est un mystère Vraiment C'est très mystérieux C'est très beau Ce qu'il y a dans la nature Mais c'est le rafla On est dans un monde Très matérialiste Qui nous empêche Et qui couvre Notre vision De voir La création D'Allah Azzawajal Aussi Contempler Aussi La bonté D'Allah Azzawajal La bienfaisance D'Allah Azzawajal La générosité D'Allah Azzawajal Ces bienfaits Apparents Et cachés Ces qualités Nous conduiseront Inch'Allah Assurément À l'amour D'Allah Subhanallah Alors Juste Toujours Wala taquud Min al-ghafilin Qu'on ne soit pas Parmi Les négligents Et les insouciants Qu'on soit éveillé Parce que On a une mission A remplir On doit la finir On doit la faire Et on doit Passer A l'autre monde En sécurité Le septième point C'est faire en sorte Que le cœur Soit Complètement Soumis A Allah Azzawajal Que notre cœur Soit pas rempli Par autre chose Par un autre amour Que l'amour D'Allah Azzawajal Le huitième point Que Ben Qaym a évoqué C'est s'isoler Avec lui Au moment De la descente Thulet Allah Azzawajal Il dit Dans un hadith Au Qadousi Azzawajal Notre Seigneur Qui soit exalté Descent chaque nuit Jusqu'au Jusqu'au premier ciel Au moment Du dernier tiers De la nuit Il dit Qui m'invoque J'exaucerai sa prière Qui me demande Et je lui donne Qui implore mon pardon Et je lui pardonnerai Alors Il faut profiter Mais Vous savez Qu'à un moment Comme ça On n'a pas besoin De mettre le réveil Celui qui met le réveil Il n'a pas encore Le cœur réveillé Il n'est pas amoureux Le vrai amoureux D'Allah Azzawajal C'est lui qui se réveille Malgré lui Parce qu'Allah lui manque Allah lui manque Il veut partir A sa rencontre Alors Il se réveille Il va se réveiller la nuit Pas parce qu'il a mis le réveil Nous on a mis Le premier Non Le deuxième Et le troisième Et après Shaitan va venir Il dit Mais dors Demain tu travailles C'est pas grave Demain encore Tu vas le faire Ce n'est pas Ce n'est pas la dernière nuit Tu le feras Mais celui Comme si On est préoccupé Par quelque chose On se réveille On n'arrive pas A se réendormir Alors c'est Celui qui est préoccupé Par l'amour d'Allah Azzawajal Il va se réveiller Sans son réveil Mais Inch'Allah On va mettre les réveils Jusqu'à ce que Allah nous réveille Inch'Allah Sans réveil S'asseoir en compagnie Des amis vertueux Et recueillir Les meilleurs fruits Des paroles de sagesse Puis il nous faudra Parler de Lorsque l'on aura Saisi Tous les sens De la parole Et qu'on Se sera assuré Qu'ils nous apportent Davantage d'intérêt Et qu'ils sont Dans le même temps Bénéfique Pour lui Quand on est avec La bonne compagnie Il faut toujours chercher La bonne compagnie Et ceci est dans le Coréen Il faut rester avec ceux qui vont nous contaminer Avec des bonnes choses Le dixième point C'est s'éloigner de tout ce qui peut constituer un obstacle entre le cœur et le Seigneur Notamment les péchés majeurs Certainement Ils les couvrent Allah Azza wa Jal Plus on a de péchés Plus la lumière s'étouffe Alors comme Allah Azza wa Jal Dans le Sourat An-Nour Il a donné l'exemple De la lumière De sa lumière La lumière du cœur du croyant Cette lumière là Certainement si Le cristal qui est autour Ou bien le verre qui est autour De la lumière Est sale Certainement La lumière Elle ne va pas se répondre Il n'y aura pas de lumière La lumière est là Mais elle est étouffée Alors Le cœur est étouffé Il est couvert de saleté De souillure De péché Ce qui empêche Que cette lumière Soit bénéfique Pour l'être humain Et pour autrui Alors maintenant On va essayer De prendre ces règles là Qui sont les moyens D'aboutir à l'amour D'Allah Azza wa Jal Et on va essayer De les transmettre Comment les transmettre A nos enfants Alors normalement Ça doit être Un atelier Chacun doit réfléchir Comment utiliser Comment utiliser Les moyens Comme l'Oqayim Rahimahullah Nous a donné Pour les transmettre A nos enfants Sauf que Le temps Ne nous le permet pas Je vais le faire Mais faites de votre côté Aussi Essayez de chercher Dans l'éducation Des enfants Il faut être créatif Chaque famille C'est un cas particulier On n'est pas pareil Comment éduquer Il n'y a pas un prototype Je dois éduquer mon enfant Comme ça Et ça y est Basta Non Chaque famille Elle a une façon D'éduquer Quand la niya L'intention C'est plaire à Allah Azzawajal Bi'ibnillah Elle va aboutir Innallah La transmission Je vais commencer Par l'enfant On a dit Est-ce que C'est une question Que je vais poser J'ai essayé de réfléchir Est-ce que l'enfant Au début A besoin D'une éducation Spirituelle Ou bien Une éducation Rituelle Spirituelle D'abord Alors Vous savez que Le Coran Le Karim N'a pas été révélé D'un coup Le Coran Le Karim A été révélé Fragmenté Le long de 23 années Allah A révélé La période Mekwaz Le Coran Qu'on appelle Les Sourates Mekwaz Dans ces Sourates Mekwaz Ils ont une spécificité C'est que Cette Sourate Il parle De la nature Il parle Des attributs D'Allah Azzawajal Il parle De 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 des rites, il y a peu de rites dans ces versets quand le Rasul a fait l'immigration a fait le hijra à Medina et comme comme si le Rasul a élevé ses enfants, comme s'il a éduqué sahaba, au bout de 13 ans alors après 13 ans après que l'enfant ait 13 ans on peut lui parler de tu dois faire ça tu dois faire ça, mais au début il doit aimer Allah Azza wa Jal c'est ce qu'on doit lui transmettre, l'amour d'Arabi on lui met l'amour d'Allah Azza wa Jal dans le coeur et quand il a l'amour d'Allah Azza wa Jal tu vas lui dire, prie c'est Allah qui veut que je prie oui mon chéri, il va prier c'est Allah qui veut que je... oui, parce qu'il aime Allah Azza wa Jal il va le faire, mais malheureusement nous, la majorité des musulmans on l'a fait à l'envers on met le hijab à un enfant de 3 ans je ne comprends pas ou bien on demande à l'enfant de prier en le tapant à l'âge de 5 ans oui, et on le réveille tout ça, non, mets-le ou bien Arbi va te mettre dans l'enfer déjà ça c'est mauvais ça c'est fou subhanallah j'ai vécu une période en Arabie Saoudite je n'ai jamais prié 7 ans en Arabie Saoudite pourquoi ? parce qu'on ne me parlait que du châtiment quand je suis venue en France c'est la liberté c'est là où j'ai connu Allah Azza wa Jal j'ai connu Allah Azza wa Jal ici en France pas en Arabie Saoudite tout le monde pense que j'ai appris le Coran en Arabie Saoudite Wallahi non c'est ici, en France c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal il faut aimer Allah Azza wa Jal savoir pourquoi on fait les choses on a dit que les surates medinoises dans les surates medinoises c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé tout ce qui est législatif tout ce qui est règlement tout ce qui est rapport entre hommes c'est là où on peut parler à l'enfant c'est le spirituel d'abord puis après vient le rituel c'est un point très important et si on déplace les choses on ne réussit pas aussi il faut évoquer la présence d'Allah Azza wa Jal rappeler là constamment aux enfants Allah te voit Allah est avec toi Allah t'accompagne quand tu sors fais du'a pour qu'Allah Azza wa Jal te protège pour qu'Allah soit avec toi avant de dormir Allah te protège il y a des anges qui sont là pour te protéger il faut parler avec comme celui qui imagine qu'Allah Azza wa Jal ne fait que de châtier Allah Azza wa Jal dit je suis comme mon serviteur pense de moi alors celui qui pense qu'Allah est miséricordieux il trouvera que la miséricorde alors glorifier Allah Azza wa Jal et ne pas jurer par son nom que dans l'extrême besoin ça c'est aussi c'est très important quand on glorifie Allah Azza wa Jal on n'ose pas jurer utiliser le nom de ce seigneur de ce grand seigneur subhanahu wa ta'ala à n'importe quel moment j'ose même pas le dire même si je veux punir mon enfant avant il y a une série une chaîne je jure ça c'est haram c'est pas bien de jurer jurer par le nom d'Allah il perd la valeur le nom d'Allah perd sa valeur alors vraiment chez les juifs le nom d'Allah il n'est même pas prononcé il ne le prononce même pas nous on le prononce mais par amour par respect on le glorifie mais il ne faut pas l'utiliser dans nos écoles ici en France dans la banlieue même les non-croyants les non-musulmans ils jurent tellement parce qu'il leur a appris qui leur a appris à jurer c'est les musulmans par la Mecque par la Hada par la Hada mais ça c'est c'est pas notre religion il faut évoquer on a dit Allah subhanahu wa ta'ala il glorifie Allah azzawajal aussi parmi les moyens qui nous sème l'amour d'Allah azzawajal dans le coeur c'est l'amour du prophète azzawajal sallu ala rasul Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Ali Imran qu'il dit on est en quête en recherche de la multata azzawajal si vous aimiez vous aimez vraiment Allah azzawajal suivez-moi Allah vous aimera alors et vous donnera et vous pardonnera vos péchés Allah est pardonneur et miséricordieux verset 31 de surah Ali Imran et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit aussi que le prophète c'est l'exemple à suivre c'est l'exemple à suivre Rab l'Alamin dit dans surah verset 21 Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasul illahi uswatu hassanatu liman kana yarujullaha wal yawm al-akhir wadhakar allaha qathira Allah azzawajal dit en effet vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et en jour dernier invoque Allah fréquemment aussi rappeler aux enfants la présence des anges ça ça nous manque beaucoup dans nos familles on rappelle jnoun toujours lao jn 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 mais les anges ils sont là subhanallah rarement sont les familles qui parlent aux enfants des anges alors les anges ils sont là aussi mais il faut les rappeler il faut les appeler il faut dire aux enfants faites évoquez Allah azzawajal vous serez entouré par les anges vous serez protégé par les anges Allah azzawajal il faut que chercher les lieux où il y a l'enfant avec son coeur sain et propre s'il évoque Allah azzawajal il est lui il ressemble aux anges aussi mais il aura des anges protecteurs autour de lui Allah azzawajal dit dans surah l'arra'ad l'ahu m'aqqibatum min bain yadeyhi wa min khalfihi yahfadunahu min amri l'ah m'aqqibatum هذه m'laïca c'est des anges qui protègent l'être humain min amri l'ah dans l'arra'ad et d'en parler des anges vous savez que les anges ils font toujours du'a' pour nous Allah s'il a dit dans surah l'arra'ad ils nous font du'a' ceux les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur seigneur croient en lui et implore le pardon pour ceux qui croient seigneur tu attends tu étends sur tout chose ta miséricorde et ta science pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer alors les anges ils nous font du'a' alors au mieux il faut se rappeler d'eux ils sont là autour de nous aussi honorer le Coran honorer la parole d'Allah lisez le Coran avec vos enfants chaque jour chaque jour chaque moment aussi il y a des situations il y a des moments si la famille qui apprend le Coran toute la famille si toute la famille apprend le Coran les enfants apprennent le Coran et si les parents ils connaissent la parole d'Allah il y a toujours des situations il y a un verset qui correspond à la situation une fois ma fille elle était très petite elle apprenait surat al-Nazi'at et je leur ai dit au moment on était à table je lui ai dit mange coulo coulo on dit en marocain coulo coulo je lui ai dit non c'est pas comme ça elle a évoqué le dalil elle a ramené le dalil mangez et profitez peu parce que vous êtes des criminels j'ai dit non 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 elle avait que six ans il y a dit il y a dit il y a dit il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit c'est au début et à la fin c'est la parole d'Allah azzawajal aussi les récits des prophètes c'est très important avant que je finisse les récits des prophètes c'est très important wallahi lisez leur il y a maintenant la traduction de tous les récits lisez leur les récits des prophètes et incitez-les à lire une fois ma fille elle lisait beaucoup la quissette de Moussa elle l'aimait beaucoup elle l'a lisé elle l'a répété wallahi jusqu'à ce qu'elle commence à rêver de Moussa fouqajabal tur elle m'a dit maman j'ai rêvé de Moussa fouqajabal tur elle l'a dit ben c'est bien il était comme Moussa tellement subhanallah ils vivent c'est juste préserver leur leur fétra leur nature subhanallah et donc je vais écouter inshallah Allah avec ce d'oùa qui est cité dans surat dans sonana termini Allah azzawajal la soudoua dit allahumma rzuqni chubbaka wa chubb man yenfa'ni chubbhu indaka allahumma ma rzakani mima euhib fa j'alhu quwta li fima tu hab allahumma ma zawait anni mima euhib fa j'alhu farag li fima tu hab aقول quawli hada wa astaghfirullah li wa lakum inshallah wa l'il hadithi bakiya inshallah la mugh dallah azzawajal bapa saghtaisi barakallahu fikum jesakum maher barakallahu fikum jesakum maca